bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes c'est muriel j'espère que vous allez bien nous sommes le jeudi je ne sais plus la date je crois qu'on est le 18 janvier et il est 18 heures je suis en retard j'ai eu des petits problèmes avec ma petite étienne qui est bien malade donc j'ai été contrarié bon on va prier pour qu'elle s'en sorte je vais regarder aujourd'hui une question qui m'a été posée et pourquoi pas je n'ai jamais fait nous allons faire le prince charles est-ce que cet homme va abdiquer en faveur de william ou va-t-il être très malade je sais qu'il se faut opérer la prostate l'année prochaine je crois mais est-ce qu'il a autre chose est ce qu'il va abdiquer ou est-ce qu'il va continuer son règne comme sa maman qui a été très très longtemps au règne j'espère que vous êtes tous en bonne santé que tout se passe bien pour vous je vous fait déjà en avance des grosses bises alors le prince charles et après faut pas que j'oublie de vous dire un truc aussi ça c'est la profession ça c'est si si vous voulez c'est son métier et ça c'est la félicité c'est les honneurs si vous voulez pour l'instant ça se passe bien est ce que le prince charles va abdiquer le prince je trouve toujours prince mais quelle erreur mais le roi est ce que le roi charles 3 va abdiquer ou va continuer de régner est ce que le roi charles 3 va abdiquer ou va continuer à régner alors ici à son foyer il a de l'ardeur quand même cet homme la récompense plein de médaille pour lui la pivoleuse il ya beaucoup de personnes qui aimeraient avoir sa place pas moi mais bon beaucoup de personnes avoir aller qui aimeraient avoir sa place ici vous avez la jour la gérouette au point de vue de la santé c'est un jour ça va un jour ça va pas un jour ça va un jour ça va pas est ce que le roi charles 3 va abdiquer dans le futur pour laisser la place à son fils ou est ce qu'il est malade cet homme le voilà là le roi dans son foyer le roi dans sa maison il n'est pas bien il a le caducé qui sort alors ça c'est moi je l'appelle la suite du béline c'est un oracle pour moi c'est la suite du béline et comme j'ai pu sa boîte que j'ai perdu depuis des années je ça doit avoir un nom ce jeu mais je n'ai plus j'ai plus le nom le caducé avec la pivoleuse la pisse et c'est au niveau santé elle enlève quelque chose elle est ou elle agrafe quelque chose ici vous avez quand même le caducé mais on sait qu'il va se faire opérer donc c'est peut-être tout simplement ça point de vue santé un jour ça va un jour ça va pas mais il ya quand même la fleur et la renommée donc ça devrait pouvoir aller on va avoir des révélations de fête on va avoir des nouvelles de tout ça on risque d'avoir des nouvelles de tout ça vous avez la carte des révélations ici berge allemand qui vient me faire un câlin oui peut-être sa truffe là ça suffit négociation et pour parler peut-être pour pour abdiquer c'est quand même des négociations et récompenses récompenses en faveur de qui on va regarder à sa bouche quand même là bas au palais ça bouge au palais on voit quand même des mouvements les mouvements des planètes ça veut dire que ça s'accélère on va regarder est ce qu'il va abdiquer cet homme pour son fils william est-ce qu'il est en bonne santé cet homme il sent très seul comme un centre est seul malgré qu'il soit marié puis qu'il doit avoir tout à fait du coup retour il a la carte de la solitude comme il est face à son destin ou lolo ou lolo il sort la mort sur lui sort la faux suite à des problèmes de santé alors quand vous regardez comme ça moi j'aime pas du tout le dire mais normalement cet homme il est bien malade il est plus malade qu'on pense il est bien malade il a la faux ici et la sorcière et ce sont des gens qui ont fait des choses bizarres aussi on voit les sciences occultes sur eux on voit est ce qu'ils ont touché aux sciences occultes aussi je ne sais pas je vois comme de la magie je vois des choses sur eux et vous avez la sorcière en centre de jeu quand même et c'est vrai que sa santé se détériore ici avec les mois à venir vous avez la faim là et ça c'est pareil c'est le repos plus tard on a des révélations normalement il devrait laisser sa place il devrait abdiquer cet homme ou mourir mais normalement abdiquer parce que ça c'est le repos ça représente un peu quand on part en retraite on sort cette carte et on la retrouve ici moi j'ai sorti la carte des mouvements tout à l'heure donc on peut avoir trois cartes partout c'est pas bon quand même si cet homme il est alors je sais qu'il va se faire opérer de la prostate mais il y a une aggravation de sa santé avec les mois à venir et on peut voir ici des révélations des nouvelles de lui dans sa maison ça c'est ça c'est les sciences occultes la sorcellerie tout ce que vous voulez et là on voit le repos donc il partirait peut-être pour moi il abdiquerait il abdiquerait c'est comme ça qu'on dit oui ou alors il décède parce que moi je vois une suite après il y a des mouvements et si ça change est-ce qu'il part cet homme est-ce qu'il abdique pour son fils ça c'est le diable mais il paye peut-être l'addition aussi moi je connais pas mais je sais qu'ils ont des trucs bizarres ces gens ils ont fait des choses bizarres il y a un couronnement il y a quelque chose d'autre dans l'année à venir quand même c'est pas si lointain que ça ça va pas 15 mois peut-être c'est dans les 15 16 mois à venir il y a quelque chose avec le prince charles ça peut être bien avant moi je donne au pire là vous avez le diable la lumière alors vous voyez ça fait un peu le diable et la lumière vous avez ici la sorcellerie et là vous avez la lumière donc vous voyez c'est il y a aussi de la sorcellerie il y en a partout enfin maintenant il y en a même le labyrinthe il est perdu dans certaines voies de maladie il n'arrive pas à s'en sortir il tourne en rond ça tourne en rond santé précaire vous voyez et normalement il a malchance avec lui aussi il a malchance au point de vue santé ben c'est pas si bon que ça pour lui c'est quelqu'un qui s'arrête je vous dis dans les 16 mois 18 mois à venir ça peut être avant pour son fils puis bon ben là il a le diable sur lui mais vous savez je vais vous dire quelque chose quand vous faites des choses bizarres tout ce qui est sorcellerie tout ce qui est négatif comme ça quand on fait des choses bizarres on paye la décision avant de partir là-haut on la paye sur terre c'est comme ça c'est comme ça ah oui alors je voulais vous dire ça tombe bien parce que je m'en suis souvenu en plus il y a des rumeurs actuellement de troisième guerre mondiale il y a des gens qui ont très 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 peur il y a apparemment je crois que philippo en a parlé il y a beaucoup de voyants qui ont parlé on rentrerait soi-disant dans la troisième guerre mondiale moi je vais pas regarder alors je peux juste tirer trois cartes parce que je suis déjà presque à 7 minutes pour moi il va pas avoir de troisième guerre mondiale dans l'année 2024 alors après ça fait un peu loin pour la voyance peut-être qu'on aura une en 2025 et là déjà on est tranquille un an je ne vois pas de troisième guerre mondiale où la france serait mêlée à une troisième guerre mondiale comme en 14 ou en 45 je ne vois pas ça du donc je vais regarder comme juste trois cartes est ce qu'il va avoir une guerre mondiale une troisième guerre mondiale avec des bombes atomiques voilà vraiment la troisième guerre mondiale est ce qu'il va avoir une troisième guerre mondiale en france avec trois cartes la pivoleuse donc on en parle quand même ça ça peut être nous ça peut être la famille c'est le c'est un couple ça peut être nous ça peut être la famille si vous avez la gérouette ça va pas si bien que ça quand même et là c'est la pivoleuse on essaye de nous mettre en guerre si vous voulez apparemment je vais être obligé de recouvrir parce que là vous avez la gérouette c'est un jour ça va là on en parle c'est à ras du bord voyez donc est ce qu'il va avoir une troisième guerre mondiale en france est ce que les français ils vont rentrer en guerre on a la malchance en plus on a le repos ici tant mieux donc ça c'est un peu qu'on est en vacances et ici on a la chance avec la porte ouverte malgré des conflits des problèmes on a la porte ouverte c'est la grande destinée malgré cette malchance actuellement c'est pas trop bon moi je ne vois pas de troisième guerre mondiale pour 2024 mais c'est vrai que avec ça on pourrait dire que ça frôle que c'est ça frôle j'ai plein de choses qui s'affichent à mon écran mais j'espère que vous aurez quand même ma petite vidéo je vous souhaite une très très belle soirée je vous retrouve demain je vous embrasse bien fort vous pouvez liker ma page la partager ou vous abonner à demain au revoir